Je pense que là vous ne m'entendiez pas que ça va aller mieux. J'ai réussi à appuyer deux fois sur le mauvais bouton, il est fort, dès 2024, pas de raison. Ouais, d'ailleurs je ne sais pas si vous m'entendez suffisamment ou trop. J'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de choses qui ont changé dans l'outil que j'utilisais et ça amplifiait beaucoup trop mon son. J'ai eu des problèmes de podcast saturé l'autre jour, mais ça vient aussi de StreamYard. Eh bien j'espère que tout le monde va bien, il s'agirait quand même de... On va démarrer à la cool, moi j'en suis à mon café, installez-vous. Bon, mais si tu entends correctement, c'est ce qu'il faut. Ouais, je suis content de vous refaire une petite émission, donc pour ceux qui avaient suivi un petit peu... Voilà, je tousse pour vous casser les oreilles d'entrée de jeu. Je vous mets le lien sur le Discord, j'avais tenu au courant les gens sur le Discord. J'ai fait le changement d'année avec ma femme, on est allé passer une super semaine à Ajaccio en Corse, c'était magnifique. Et j'ai réussi à choper froid le dernier jour, à force de croire qu'il faisait beau et que je n'allais pas prendre froid. Alors, j'ai réussi à m'enrhumer en rentrant, mais bref, tout ça pour dire qu'on a raté les deux premières semaines. En plus, j'avais un truc pour le boulot le premier lundi où je suis rentré, donc... Mais rassurez-vous ou inquiétez-vous, je ne sais pas de quel côté vous vous placez sur la barrière, mais on va tenter en 2024 de continuer calme, il n'y a pas de raison. À mon âge, on s'enrhume facilement, ouais. Ouais, ouais, mais je prends en compte mon âge pour plein de choses maintenant, tu vois. Il fait froid, dessous j'ai mis un petit sous-vêtement un peu plus chaud, tu vois. Je prends des textiles un peu techniques pour ne pas prendre froid à la maison. Vitamine D, mais ça c'est obligatoire. Je vous raconterai un jour comment un médecin, pendant un an, mon médecin de famille n'avait pas diagnostiqué... Bref, j'avais un besoin de vitamine D qui faisait que j'étais épuisé pendant un an, donc je vous déconseille. Manque de soleil, ça c'est clair, mais la Corse, c'était pas mal pour ça. J'ai amené, et je crois que j'ai regardé. Aujourd'hui j'ai deux à Lyon, il doit faire 17 à Ajaccio, limite j'y retourne, tu vois. J'avais trouvé un endroit très sympa, ça pourrait le faire. Tisane, teint et miel, ouais, après je peux pas obliger de prendre des trucs dégueulasses. Il faut pas dormir les fesses à l'air, mais je suis vachement prudent, je fais attention. Non, non, non. En tout cas, ben, voilà, je... Je fais pas des... Il y a longtemps que j'ai fini, tu vois, Olivier, avec l'âge, on arrête de faire des grandes révélations à chaque janvier en disant qu'on a des super résolutions. Mais ça empêche pas que je suis comme tout le monde, je fais des... Voilà, j'aime mieux ça. J'aime mieux ça, ce Burton, avec un bon petit rhum. Mais j'enlève, moi, toutes les cochonneries, miel, tisane, tout ça, je vais direct au rhum, ça sonne pareil. C'est-à-dire pas, mais ça fait plaisir. Et donc pas de résolution pour la nouvelle année, parce que de toute façon, je les tiens pas. Par contre, je peux vous dire ce que j'ai démarré, puisque les résolutions, c'est bien, les trucs qu'on démarre, c'est mieux. Je vous en avais parlé, il y a déjà un petit moment, on va attaquer avec ça, parce que je sais qu'il y a plusieurs autres personnes que ça peut intéresser. Je vous donne tout de suite le lien. Je n'ai pas, évidemment... Oula, j'ai OBS qui part en cacahuète. Ah ouais, le copier-coller, alors, il ne marche plus, mais alors, genre, du tout, quoi. Ah, c'est pas mal, ça. Cercle interface d'OBS. Si je fais un clic droit, ou d'habitude, je fais le copier-coller avec. Non, ça ne marche pas. Ah ouais, bien. Non, c'est parce que j'ai... C'est le contraire. Je n'ai pas mis à jour... On en parlait, là, il y a deux secondes. Il faut que je rajoute le petit module de modération, là, pour... Je vais le citer, puisqu'il m'a fait l'honneur de me spammer d'entrée de jeu dès le début de l'année. Donc, sache, Divingbo6, que je te conchis absolument. C'est pas la peine de venir me faire chier. On est entre nous. Tout ce qui est spam, tu peux te le ranger où je pense. Mais si j'avais eu de quoi l'éliminer, je l'aurais dégagé. Je n'ai pas dû l'activer. Et surtout, je n'ai pas mis à jour OBS depuis beaucoup trop longtemps. Il faudra que je fasse ça. Salut, Akanoa, ça fait plaisir. Et donc, dans les choses concrètes pour démarrer l'année, je vous le mets tout de suite. Ça tombe bien qu'il y ait Aurélie qui vienne de s'exprimer, puisque ça va la concerner aussi au passage. J'en avais parlé. Je l'avais fait. Alors, ça a commencé ce dimanche. Je crois que c'est une fois par trimestre, si je ne dis pas de bêtises, où c'est un cours de japonais, donc en ligne. Il y a plusieurs modules. Je n'ai pas pris la totale. Moi, j'ai pris à l'arrivée. On est censé pouvoir se débrouiller sur une petite conversation. Quand on est en voyage, je n'ai pas besoin de beaucoup plus. Savoir se débrouiller un peu, demander son chemin, ces trucs-là. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je m'y suis engagé. Et ce que j'aime beaucoup sur cette formation, c'est que tout le premier module, en fait, c'est consacré non pas à l'apprentissage du japonais pur et dur, mais de tout ce qu'il faut mettre autour avant d'attaquer la formation. Il y a, par exemple, des éléments. Chacun prend sa petite sauce, mais pour se motiver, comment s'imposer une régularité, comment s'y prendre. Enfin, il y a pas mal de choses. Et un truc qui va vous concerner, c'est que c'est toujours mieux si on s'engage, entre guillemets, publiquement. Donc, j'ai fait ça à la maison. J'ai dit à tout le monde que j'attaquais, enfin, depuis le temps que j'en parlais, des cours de japonais. Et ne serait-ce que parce qu'il y a des gens qui me poseront la question de savoir où j'en suis. Et donc, ça aidera à me motiver. Et donc, voilà, je suis dans tous les modules de début, les petits outils, mais j'en avais déjà parlé. Là, je viens de passer un module qui explique un peu comment utiliser Anki. Anki, cet outil, je reviendrai dessus très certainement bientôt, qui permet de travailler tout ce qui est mémoire, tout ce qui est mémorisation, avec un principe... Ça y est, j'ai mangé le nom, évidemment. C'est les boîtes de Leitner, je crois. Et l'analyse, c'est encore un autre professeur allemand, Heininghaus, un truc comme ça. En fait, l'idée, c'est d'avoir le principe de base. L'application, c'est la version numérique, qui est beaucoup plus facile à gérer, multi-support, téléphone, tout ça. Mais la base de ces boîtes, c'est, on met sur des fiches un indice de ce qu'on doit deviner. Donc là, par exemple, quand on apprend les alphabets, que ce soit les iragana ou les katakana, vous avez d'un côté ça, et puis de l'autre côté la prononciation ou un indice. Pour le vocabulaire, ça peut marcher. Vous avez ces cartes, et puis il y a tout un système avec des boîtes où il y a les boîtes de la journée. Vous les révisez, vous vous interrogez. Si vous réussissez, ça passe la boîte d'après. Si vous ne réussissez pas, ça passe la boîte en dessous. Et ça permet de refaire celles qui n'ont pas bien marché et de continuer de les mémoriser. Donc c'est pas mal comme méthode. Et puis, on verra ce que ça donne. J'ai commencé à discuter. Il y a un Discord dédié aux gens qui sont en train d'apprendre. C'est les premiers pas. Je suis pour l'instant sur mes deux premiers jours. Il faut faire un minimum de 10 minutes. Heureusement que les premiers jours, on les fait facilement. J'ai fait largement plus, évidemment. Mais même ce matin, ça n'a pas été compliqué de me glisser. J'ai fait à peu près 20 minutes, je crois, avant de déjeuner, tout ça. Ça va très bien. Donc, je vous tiens au courant. J'espère que ça va porter ses fruits. L'idée derrière tout ça, c'est, entre autres, je vous en avais parlé, d'aller me faire un voyage au Japon dès que je serai un tout petit peu opérationnel. Et puis, on verra ce que ça donne. Donc là, vous voyez, on peut passer certains... Vous savez, il y a des niveaux pour le japonais. Donc, il y a le JLPT4, JLPT5. Enfin, il y a plein de niveaux comme ça qui qualifient de manière un peu officielle. Bon, ce n'est pas l'objectif, mais voilà. Le module de base, je crois que ça correspond à la préparation du JLPT5. Enfin, les trois ou quatre premiers modules, ceux que j'ai pris là. Donc, je vous tiendrai au courant de ce que ça donne. Hop, il y a un autre truc que je n'ai pas ouvert. Je vais continuer avec ça. Voilà. Je vous ouvre la page et je vous la copie tout de suite. Si je me rappelle, dans ces options-là, vous ne voyez pas ce que je copie ici, c'est bon. C'est le projet Open LED Race. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir la tête que ça a. Je pense que je dois pouvoir avoir des vidéos. C'est un peu lent, le site. L'idée, c'est d'avoir... Ben voilà, on le voit là. C'est d'avoir un bandeau de LED, là, de LED multicolore, des LED RGB. Et chaque joueur, on l'aperçoit un petit peu ici, en haut à droite, ou en bas aussi à droite. Ça peut prendre différentes formes, mais c'est un bouton. Et le principe, c'est de faire clic, clic, clic le plus vite possible sur le bouton. Ça donne une certaine vitesse à son pixel de sa couleur. Si on arrête, il y a une petite inertie, comme s'il y avait vraiment de la vitesse. Donc, c'est assez rigolo. Et le but, c'est de faire... Donc, il y a un point de départ, un point d'arrivée. Il faut faire X tours. Et on peut faire des petites courses comme ça. Et je ne sais pas trop. Normalement, je vais essayer de faire en sorte d'en faire une animation sur certains stands quand je me déplacerai en conférence. Et il se trouve que, pour aller vite et vite, je voulais leur prendre un kit déjà tout près où il y avait tous les éléments. Ce n'est pas forcément très cher, les premiers kits, mais ils sont out of stock surtout. Alors, peut-être qu'ils ont arrêté d'en produire. Je ne sais pas trop. J'ai essayé de les contacter pour encore une réponse. On verra ce que ça donne. Ce n'est pas que ça soit insurmontable, mais là, au moins, j'avais un truc. Je savais que ça marchait matériellement, logiciellement. C'était prêt tout de suite. Donc, du coup, ça ne marche pas. Et l'idée, c'est que je vais aller me racheter un petit ruban. Je vais prendre probablement... Là, c'est avec une Arduino Nano, mais je pense que je prendrai une de mes cartes Pico, je pense. Et puis, il faut que j'achète aussi les boutons poussoirs. On verra jusqu'où je vais dans la démarche. C'est vrai que le kit, ça m'aurait arrangé parce qu'il y a quand même plein de détails sympas. Ils utilisent des câbles audio, pas pour l'audio, mais pour le fait que ça fasse une connectique facile à brancher et débrancher dans le petit boîtier qui permet de piloter chacun des joueurs. Bref, on verra si j'arrive... Et le kit en lui-même, le PCB, ça sert essentiellement à rassembler ce qui va être nécessaire pour avoir un buzzer. Il y a la partie alimentation avec des condensateurs pour avoir une alimentation à peu près propre. Petite résistance avant de rentrer dans la ligne data du bandeau de LED. Enfin, c'est des choses... Je peux le faire sur un petit montage à côté sur un protoboard. Ça marchera aussi. Ça aurait été propre du premier coup. Ça aurait été aussi bien. Puis, ça aurait permis de contribuer à un projet qui est tout open source, open hardware. Ici, il y a... Si je vais dans la partie électronique, on a le schéma électronique. Donc, quand je vous dis que ce n'est pas très complexe, c'est qu'il y a l'Arduino nano au milieu. Vous voyez ici que là, ils ont... Alors, c'est les prises audio jack, mais c'est comme si vous aviez directement le schéma d'un bouton poussoir à deux fils. Rien de trop trop compliqué. Je ne sais pas où est-ce qu'il symbolise la connectiquette du bandeau de LED. Ça, c'est si on veut garder des cartes à côté. Je pense que ça doit être celui-ci. Celui qui est en haut à droite, c'est le connecteur pour le bandeau de LED. Oui, parce que je vois qu'il y a le condensateur pour l'alimentation et puis la résistance pour la data. C'est ça. Et je crois qu'en plus, c'est pilotable avec une petite application. Non, honnêtement, Aurélie, ce n'est pas... Le projet complet de Open Address, il y a quand même pas mal de choses. Chacune de ces choses n'est pas trop compliquée, mais ça en fait beaucoup à faire. Donc, je ne sais pas si je vais réussir à m'en sortir de tout. Parce que quand on prend l'ensemble complet, vous avez le petit boîtier qui permet de brancher de manière simple avec des jack audio de 2 à 4 joueurs. Je vais commencer avec une version simple avec des boutons poussoirs de joueurs. Mais il y a aussi le fait que ça puisse communiquer avec une petite application à côté où vous pouvez jouer, vous pouvez avoir un espèce de dashboard de score, de temps, enfin des choses comme ça. Ça peut être sympa. Donc, je verrai jusqu'où je peux aller. Et le stream t'as téléporté dans un cours de techno de 3ème. Bah écoute, si tu faisais ça en 3ème, moi je ne faisais pas de bandeau de LED en 3ème. Je faisais des dessous de plat en bois, ce qui était très bien. Mais ouais. On sait qui fera l'installation sur le stand. Bah c'est Aurélie qui va s'en occuper. Non, non, si ça doit être un truc qui se balade de stand en stand, j'aimerais vraiment arriver jusqu'à... C'est pour ça que j'aime beaucoup la réalisation qu'on a fait Open LED Race. C'est propre. Il y a un boîtier qui est propre, des connectés qui sont propres. C'est beaucoup plus fiable que de le monter sur une protoboard. Mais bon, bref. De toute façon, c'est un truc qui m'intéresse. Donc je vais essayer de faire ça. Et toi ? Ah bah oui, tu avais fait une horloge avec un CD, un grand classique de la techno. Mais moi, il n'y avait pas de CD quand je faisais techno en collège. Bref. Donc voilà. J'ai regardé. C'est pas très... Moi, c'est pareil. J'avais... Quand je m'étais fait un boîtier rétro gaming, j'avais un vrai joystick d'arcade avec des vrais boutons d'arcade. C'est vite commandé. C'est vite livré. Je vais trouver ça. Il faut que je fasse partir la commande aujourd'hui pour avoir une chance de m'en sortir avant la fin du mois. J'aimerais bien y arriver. Et bien sûr, je vous tiendrai au courant. Et on en parla évidemment sur le Discord. Donc voilà. Il vous montre le projet d'origine qui est sur le site même Arduino. Je ne peux pas grossir l'image. On est obligé de passer direct par... C'est bien parce qu'en plus, ça ne l'envoie pas sur le vrai projet. C'est dommage parce que là, il y a un vrai... un vrai schéma. Est-ce que je peux demander... Hop ! Si, je vais le voir comme ça. Voilà. Donc voilà, sous forme de... d'un truc un peu plus simple que le schéma tout à l'heure. Mais ouais, ouais, ouais. En fait, on peut se faire... On pourrait même se faire des compètes de stand en stand parce que j'ai vu qu'ils avaient la capacité de rajouter de bandeau en bandeau. Donc on pourrait s'imaginer plein de choses. Ça pourrait être sympa. Donc voilà, au milieu, le nano que je vous disais. Vous voyez, c'est juste deux boutons poussoirs avec deux fils. Ici, alors, il pilote en direct juste avec un petit condo, un haut-parleur. C'est juste pour faire des petits sons de buzz début de course, fin de course, sans plus. On verra. J'en rajouterai peut-être un petit module audio. Ça va pas être rigolo. Et ce que je vous disais tout à l'heure, ici, on a un condensateur qui permet d'avoir un petit peu de stabilité sur l'alimentation. On alimente le bandeau. Et puis, le canal data avec une petite résistance pour jamais être complètement en direct qui va sur une broche de l'Arduino. Donc techniquement, il n'y a rien d'insurmontable. Mais de faire un montage propre qui tienne quand on le déplace et tout ça, le défi va surtout être là-dessus et de ranger le coin de mon bureau pour réaccéder à nouveau à cette pauvre imprimante 3D qui doit se sentir malheureuse sous le tas de bordel sous lequel elle se retrouve à moitié. Donc voilà, on va essayer de faire quelque chose avec tout ça. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous, tac, j'ai malheureusement, je dis malheureusement parce que je trouvais ça trop bien, j'ai fait ma dernière session avec mes étudiants à l'IPI. ils sont super sympas, ça s'est très bien passé. Peut-être qu'il y en a un qui regarde d'ailleurs parce que je sais qu'ils ont... Je leur avais donné tous les marqueurs pour pas qu'ils s'embêtent à aller me chercher sur internet partout où j'étais mais peut-être qu'il y en a qui suivent l'émission donc je vous fais des bises. Ça a été deux fois 18 heures de grande qualité, j'ai passé de bons moments et donc j'ai abordé plein de sujets. Ah bah toi, t'as tes étudiants face à toi, bah bravo, je te félicite pas. un peu de concentration pour tes étudiants s'il te plaît Olivier. Ah, c'est jeune. Donc je leur ai fait découvrir pour certains ou creuser pour d'autres plein de sujets et un des sujets où ils voulaient faire un petit peu, c'était qu'on aborde un petit peu l'aspect web. Il se trouve que je leur ai fait une session sur l'IA et je leur avais montré que beaucoup de data scientists usaient la librairie Streamlit qui permettait depuis le code Python d'héberger une petite application web toute simple, toute générée depuis le même script, le front généré depuis le bac et ainsi de suite. Il se trouve qu'on peut faire encore un petit peu mieux avec tout ce qui est HTMX, donc je leur ai fait faire un peu de HTMX et cet après-midi c'est évaluation et là c'est la pause de midi. Bah écoute, bonne pause alors, je suis ravi que tu sois avec nous pour la pause Olivier. Je voulais quand même vous montrer un petit peu ce que ça donne. Hop, alors, que je rebascule mon petit environnement que j'ai là-dessous, parfait. Hop, ah oui, je l'ai mis à jour avec les étudiants, donc je vais récupérer la petite mise à jour. Je vous demande un petit instant de patience, mais je sais que vous êtes des gens très patients. Je vais faire un truc de fou, je vais faire un guide clone pendant que je vous parle. Mon dieu, mon dieu. TSTN, hop, voilà, et, hop, je vous prépare tout ce que j'aurais dû préparer en amont, mais on ne se refait pas. Est-ce que je suis connecté ? Non, évidemment. Je ne sais pas s'il y aurait le temps de vous montrer jusque-là, mais ça serait pas mal. Hop, double authentification, parce qu'il y a le projet que j'ai fait avec eux, donc je vais vous montrer un petit peu de quoi ils retournent, mais si on a le temps, j'aimerais, je fais la 2FA, 2 secondes, hop, j'ai un petit projet où j'ai mis du HTMX et que je suis en train de travailler. Et, est-ce que je l'ai caché ? Là. Voilà. Comme ça, j'ai tout sous les yeux, normalement, pour vous montrer tout ça. Voilà. Hop, général. Nickel. Hop. Hop. – Sous-titrage Société Radio-Canada Ah bah bien, je m'étais un peu trompé de bouton, je vous avais rebasculé sur le panneau de bienvenue, bienvenue quand même. Hop. Ça risque de ne pas être très gros. Je ne sais pas si je peux grossir dans VS Code. Non, ça ne marche pas. Je sais que je peux grossir la fonte, ça, il n'y a pas de souci. Je ne me rappelle plus le raccourci, mais c'est dans... il n'y a pas de keybinding dessus, c'est dommage. Tiens, ça ne me fera pas de mal. Je rajouterai un raccourci parce que c'est un peu chiant de le faire plusieurs fois. Hop. De ce que je vois, c'est quand même assez zoomé. Je me mettrai un raccourci quand même. Non, le CMD+, il ne marche pas. Alors par contre, il y a l'extension présentation, je la connais celle-ci, il faudrait que je me la mette sur cette machine, je ne l'ai pas là actuellement. De toute façon, je ne vais pas vous montrer des choses particulièrement exceptionnelles. On va se faire... Je suis déjà dans un véanvre. On ne va pas le mélanger. Hop. Bon, pour ceux qui ne sont pas très familiers, je fais Python-mvéanvre pour utiliser le module permettant de créer un petit environnement virtuel Python. Je vais l'activer dans la foulée. Hop. Voilà. Et on va faire le pip install. Voilà. Donc, ce que je voulais te dire, Olivier, c'est une des petites applications que j'ai là-dedans. J'ai un petit bout, je leur ai montré pour leur montrer une distinction avec un petit serveur d'API à côté et puis je stockais les infos avec une petite base de données. D'habitude, je le fais avec SQLite et là, j'avais vu l'autre fois quand tu parlais de DuckDB qui m'avait l'air sympa à utiliser aussi et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait le cours avec eux, comme ils n'avaient pas tous Python, je leur fais utiliser Gitpod et Gitpod était avec un Python 3.12.1 et je ne sais pas pourquoi, quand on faisait l'install de DuckDB, il partait dans le build du package, le build du aspect wheel et à l'infini, ça ne rendait jamais la main jusqu'à ce qu'on rebascule. J'avais un Python 3.10 sur les Gitpod donc on a réglé ça comme ça. Mais voilà, si jamais ça t'arrive, sache qu'il peut y avoir un problème avec ce package. Donc voilà, c'était pour vous montrer ce que ça intéresse, ce que je leur ai expliqué. Je leur ai fait une initiation, je leur ai montré à la fois Flask et HTMX. Alors pourquoi Flask ça aurait pu être FastAPI, je vous le conseille quand vous avez vraiment un tout petit site à monter. Flask parce que historiquement c'est avec celui-là que je travaillais et qu'au début ils servaient bien pour les petits sites web et FastAPI ne le permettait pas mais maintenant ça le permet aussi un petit peu. Bref, l'idée c'est vous avez du code en Python, vous importez votre module Flask, vous lui dites que vous allez créer une application Flask. Il y a des équivalents bien sûr avec Node.js, ça va vous parler aussi. et on définit en fait un certain nombre de fonctions et on leur met une petite annotation avec le nom de la route à laquelle ça va répondre. Donc là, c'est même pas encore une application web, c'est simplement on dit qu'on va répondre à la route racine. Je vais vous le lancer comme ça, on ne va pas parler dans le vide. Il faut que j'aille dans le premier niveau. un petit Python, je lance le module dans 0.1, voilà. Donc au passage, le petit truc sympa, donc quand on utilise Flask, on n'est pas censé l'exposer directement. Il faut qu'on est devant un serveur WSGI. Donc par exemple, le monde Python utilise beaucoup GUVicorn qui permet de se mettre devant et de gérer toutes ces problématiques-là. Donc là, quand je l'ai lancé, il signale au passage quel port on va utiliser. Là, je ne lui ai rien dit de plus à part qu'il est en mode debug pour nous montrer un peu les traces quand il en reçoit. Et puis, on va faire comme ça. Si je vais dans le navigateur, vous voyez, ça m'a retourné la chaîne. Donc on voit ici dans les traces que ça a appelé cet élément-là. Et ça a retourné la chaîne. Donc là, ce n'est pas encore un site web, c'est juste le navigateur interroge ce point, Flask répond sur cette route-là et ça permet déjà d'avoir un premier truc qui fonctionne. Donc on peut faire aussi un serveur d'API. C'est là-dessus qui est basé aussi quand on fait du FastAPI. C'est la même chose. Donc là, c'était le premier niveau de ce que je voulais leur montrer, mais ce n'était toujours pas un site web. Alors, il y aurait encore plein d'autres étapes qu'on pourrait faire entre les deux, mais je n'ai quand même franchi une tout de suite directement. Flask a une autre méthode qui s'appelle RenderTemplate qui permet d'avoir à côté un petit fichier HTML presque normal puisque là, je vais faire un peu du rendering de template et puis après, on va faire du HTML. Vous voyez, il y a cette petite section au milieu du HTML entre double accolade. Et bien ça, c'est ce qui va créer cette interaction avec la partie qui vient d'ici au moment du RenderTemplate. Là, je lui dis d'aller faire le rendu du template index.html et je lui dis que je lui passe une variable qui va s'appeler world, qui va contenir world, qui va s'appeler name et elle est utilisée en fait dans le template. Donc, si je le lance, oh magie, hop, hop, pardon, il faut que je mette l'application, voilà. Si je fais un refresh, tout ce que vous allez avoir de différent, c'est que c'est écrit un peu plus gros parce que ce coup-ci, je lui ai retourné du vrai HTML et que je lui ai mis une balise H1, un header 1. et ça ressemble, je suis d'accord avec toi et j'ai eu toute une discussion autour de ça entre, alors les JSP, ASP, on a eu tout un moment comme ça où on mettait du VBScript dans une page servie par un serveur Microsoft 2IS et ainsi de suite. pour moi, bon, outre l'aspect Silver Bullet du monde de la techno qui aime bien réinventer ce qu'il a déjà fait 10 ans ou 15 ans avant, c'est aussi, par exemple, si je prends l'exemple du monde Python, il y a beaucoup de grosses applications qui tournent avec Django, qui est tout de suite beaucoup plus imposant comme serveur, mais qui fait plein de choix, c'est Opinated, donc on se pose moins de questions et en avant, un tagada. Flask avait été créé pour rendre ça un peu plus simple, mais si on veut vraiment encore descendre, si on fait un frontend, on va avoir du React, on va avoir du Vue, on va avoir du Angular, que sais-je, ce que vous voulez, il y a toujours une petite place pour quelque chose de pas trop complexe, c'est-à-dire que là, on a quand même un template, donc on décrit quand même un petit peu le front de manière un peu plus front, c'est-à-dire que là, je vais pouvoir ajouter du CSS, tout ce qui fonctionne habituellement dans le monde du frontend, mais je reste avec quelque chose de relativement simple côté application Python. Et je pense que c'est ça, en fait, c'est ce lien de simplicité que j'aime bien dans HTMX, je ne dis pas que c'est la panacée, là je l'ai présenté dans le cours parce que c'était sympa et puis c'était une façon pour moi d'aborder une nouvelle techno pour moi aussi pendant que je faisais le cours. Et là, on va rentrer dans la partie vraiment dynamique, c'est-à-dire qu'HTMX propose d'aller jusqu'à créer cet aspect, les single pages, enfin tout ce qui est censé nous apporter Ajax et autres. Et donc là, si je regarde le template, il est un petit peu différent. Donc pareil, après, on est d'accord, on n'est pas obligé de faire une balise de script pour importer la librairie en question. Il y a d'autres méthodes front-end plus classiques, mais moi, ça me va bien pour ce genre d'exemple. On importe la librairie HTMX qui va donc enrichir la page qu'on est en train de rendre et ça permet par exemple de rajouter ce genre d'attribut sur un bouton. On va avoir, alors on a le HX-GET, le HX-POST qui vont permettre de faire une requête GET ou une requête POST. Et ici, on a un paramètre qui s'appelle HX-SWAP parce que, dans ce qu'on va répondre dans la partie que je vais vous montrer côté flasque, on va lui retourner du HTML et on lui indique ce qu'on va remplacer comme HTML, à quel endroit on va le remplacer. Donc là, on a un bouton qui s'intitule, qui est un labelé PING qui va appeler quand on clique dessus la route PING. Si je vais dans l'application, on a le même système que tout à l'heure, j'ai laissé la route SLASH et j'ai rajouté une annotation flasque sur un GET sur la route PING et la méthode PING, bon, outre le petit print de debug des familles, je lui retourne le contenu qui devrait être le HTML que je veux changer et là, simplement, ce que je fais, je lui renvoie un bouton qui ce coup-ci va s'appeler PING et le bouton PING quand on clique dessus, il appellera la méthode PING. Ce qui fait qu'une fois rendu, il y a la deuxième route ici en GET de PING et qu'est-ce que je fais ? Oh surprise, je lui retourne le HTML d'un bouton qui s'appellerait PING et qui sera capable d'appeler PING quand on clique dessus. Donc ça va tout de suite, vous allez voir, vous parler, il n'y a pas de magie magique, hop, voilà, j'ai mon petit bouton PING, hop, je vais grossir pour que vous le voyez bien. Ce que je leur ai montré aussi, puisque c'est dans le cadre du cours, un petit tour dans la console pour qu'ils voient le code qui est ici, je leur montre la partie réseau, ce qui me permet ici de leur montrer que quand on charge la page, il y a aussi un appel qui est fait pour récupérer la librairie HTMX avec une petite redirection, le petit 404 parce que je n'ai pas défini de favicon, enfin ce genre de choses. Et si j'appuie sur PING, ça leur montre que ici, dans un navigateur, on peut aussi débugger ce genre de choses. On voit tous les entêtes HTTP qui ont été utilisées pour faire l'appel et on a aussi, alors la réponse, hop, pas besoin d'un rendu, on voit que ce qui a été retourné, c'est le code HTML qui correspond et après, librairie HTMX en JavaScript qui est incluse dans la page fait le boulot. Voilà comment on peut jouer à ping-pong avec un bouton et du HTMX. Donc on peut avoir des choses relativement avancées, je trouve, avec HTMX. Le dernier point, alors c'est là où il faut que je rentre dans les deux exemples. On va lancer deux choses. Hop, je me fais un deuxième terminal. Ce coup-ci, je vais dans la petite partie où il y a le petit serveur. Je vais vous montrer, le serveur, il ne fait rien d'exceptionnel. C'est juste une page qui va me servir pour leur montrer ce qui se passe derrière de manière dynamique. Qui va, vous voyez, c'est là où on a une petite interaction avec le rendering de template côté flasque qui permet de prendre une liste de clients enregistrés, les clients étant identifiés par leur adresse IP et puis un statut. Le statut, en l'occurrence, c'était pour leur montrer un enum côté back-end qu'on pouvait aller choper un point value. Et le code, ça m'a permis de leur montrer un enum, ça m'a permis de leur montrer une classe avec deux propriétés, ce genre de choses. Ça m'a permis de leur montrer tout ça, c'est stocké dans une base de données DuckDB comme SQLite, soit un fichier, soit en mémoire. On a pu parler un peu de SQL, on a créé une table avec un champ unique qui est l'IP. Je leur ai parlé de la problématique de si on appelle la fameuse route qu'ils vont appeler depuis leur application qui s'appelait slash register. On récupère, grâce à la mécanique de flasque, on a l'objet complet de la requête entrante, donc on peut avoir notamment l'adresse IP. Rien de sophistiqué, il n'y a pas de vérification, il n'y a pas de... Voilà, on stocke en base de données l'adresse IP et un statut pour l'instant à la valeur registered. Ça me permet aussi en SQL de leur expliquer l'unicité, on fait un insert, insert or replace, on peut faire des tas de choses. Et pour ce qui est de l'affichage de tous les clients quand on fait le rendu du template avec la liste éventuelle de tous ceux qui sont déjà passés pendant le TP où ils arrivaient à faire le register, ça affiche leur adresse IP et donc je fais une requête select, je leur montre que ça fait un résultat qu'il va falloir parser derrière, je crée la liste qui va être passée après à la variable register client qui est utilisée dans le rendu de template. Et si on fait tourner tout ça, si ça veut bien rigoler, je lance le serveur de ce côté, donc il va tourner sur le port 3000 et ici, dans quel état je l'ai laissé ? Je l'ai laissé en local, donc ça devrait fonctionner aussi du premier coup. Donc, je vais avoir ma page ici sur le port 5000, vous voyez le gros bouton register, si je vais de l'autre côté, alors pas du tout, qu'est-ce qu'il me fait là ? Ah oui, ok. Hop, sur le port 3000, pour l'instant, je n'ai rien, j'ai mon dashboard vide et je fais le register, on voit ici la requête qui est partie, on voit que dans la réponse, on a répondu register done, qui est le texte qui est, ce qui va afficher ici et si je vais côté dashboard, on voit que j'ai bien reçu un appel de l'adresse locale. Donc, voilà, je pense que ce petit projet, je vais en faire autre chose, probablement déjà faire un, voilà, je leur avais fait un GitHub pour qu'ils puissent récupérer et bosser avec, mais je pense que j'en ferai un autre projet, j'aimerais bien faire un, à petite échelle, un petit truc qui me servirait pour faire un talk où on parle un peu d'IoT pour vous montrer le côté serveur, les mécaniques, on enregistre chaque carte, éventuellement, elle a un capteur de température, elle fait une remontée de température, vous voyez ce genre de choses et en restant sur du HTMX, ça permettrait de ne pas monter une infrastructure trop compliquée, après, ce n'est pas la mort si je dois monter un petit site web, ce n'est pas méchant, mais en allant jusqu'au bout, j'aurais envie d'avoir à la fois un petit site web comme ça en HTMX, ça n'a pas pris trop de temps et puis de l'autre côté, un petit script Python en ligne de commande avec Textual UI, comme ça en Terminal, on aurait ce genre de choses. donc ça pourrait être une idée comme une autre et est-ce que je peux vous montrer le dernier projet puisque celui-là, il est tout mini, je vais d'abord essayer de vous le retrouver, j'arrête celui-là, je suis surpassé sur le Terminal, je vais vous repartager ça, hop, parce que j'ai fait un autre truc pour moi pour voir ce qu'on pouvait faire, le voilà, le voilà le projet, tac, hop, je redémarre le, je me mets dans le bon environnement Python, c'est parce que je vais vous montrer là, tac, juste j'ai besoin parce que je cache un token sinon c'est pas drôle, le qu'est-ce ? C'est très bien ça, voilà, donc, hop, je vais vous cacher ça tout de suite comme ça il n'y aura pas de bataille, voilà, 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 sur le même principe et je peux vous partager ça dès que j'ai fermé ici, hop, voilà, l'idée que j'avais aussi c'est d'utiliser ce genre d'outils, on utilise pas mal un petit dashboard, un petit canban en utilisant un peu GitLab en ce moment avec Aurélie et Stéphane et puis moi la tout doux version direct GitLab il y a un peu trop d'infos dedans, il y a plus que les choses que j'aimerais voir, on peut filtrer, on peut faire plein de trucs, je me suis dit, il y a une librairie qui permet, une librairie GitLab qui permet d'interroger les différentes API et notamment on peut interroger directement la partie tout doux et je me suis dit je vais interroger la partie tout doux c'est pareil, là c'est peut-être pas très très zoomé on va zoomer un peu c'est le même principe je crée une application Flask je fais un rendu de ma page HTML en lui passant la liste de tous les éléments tout doux du projet concerné c'est-à-dire que là je fais juste un appel à la librairie GitLab je crée la connexion je récupère la liste de tout doux donc tout ce qu'on voit ici c'est que je lui passe le project ID que je vais interroger je lui spécifie que je ne veux pas juste je crois que c'est l'idée premier mais que je les veux bien tous et là au passage pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de Python c'est une compréhension de liste c'est-à-dire que je pars de la liste to do mais en fait ce n'est pas la liste to do que je vais passer dans le rendu du template je vais juste lui passer dans chacun des éléments il y a un élément qui s'appelle attributes et c'est ça en fait je veux une liste de tous les attributes de tous ces éléments-là et donc ça permet de recomposer une liste à partir d'une liste en extraitant juste les valeurs dont vous avez besoin donc c'est pas mal si je vous montre le template voilà c'est pas grand chose non plus je vais vous faire le rendu tout de suite vous allez comprendre pourquoi il y a du CSS comme ça c'est une table et simplement je rajoute dans le rendu du template le fait qu'il sache parcourir évidemment une liste et puis pour chaque élément je vais afficher l'ID au sens issue GitLab et puis l'URL pour pouvoir cliquer dessus et voilà un petit peu de mise en page et si je retourne donc du coup là c'est toujours le port 5000 on va redescendre un peu en taille quand même voilà vous cachez ça hop voilà et comme vous pouvez le constater je me suis aussi fait plaisir avec un un petit framework CSS qui permet d'avoir un rendu un petit peu rétro comme sur les NES et j'ai utilisé une fente qui permet d'avoir aussi ce rendu là donc vous voyez on voit les liens et tout ça là c'est sur le projet sur le projet côté GitLab toc si je clique dessus j'ai réussi à atteindre l'issue qui correspond voilà c'est ce genre de ce genre de choses que je suis en train de regarder pour vous montrer le code c'est la librairie CSS que vous voyez ici c'est NES CSS hop si je vous montre ça hop évidemment je ne sais pas où j'ai cliqué voilà hop donc c'est ça c'est à dire qu'après vous avez des boutons un petit peu stylés comme ça vous voyez les petits détails comme le petit pixel là en bas à gauche qui ne va pas votre souris elle est modifiée c'est-à-dire que si je vais là toc on retourne sur le 5000 voilà vous voyez quand je suis là-dessus il y a le pointeur de souris qui est devenu un pointeur un peu sympa NES avec une main gantée en rétro gaming et j'ai utilisé une des fontes qui suggère je ne sais plus à quel endroit quelque part dans le projet sinon je peux vous le dire là c'est la fonte qui s'appelle Press Start 2P pour 2players Press Start 2P qui a une licence parfaitement compatible avec ce que je souhaite faire donc tout va bien et voilà c'était juste pour avoir à la fois un truc voilà je veux aller plus loin je vais rajouter un petit peu des réactions des icônes de réaction je vais rajouter un petit peu des trucs comme ça c'était pour refaire un petit peu de front mais de manière léger oui Press Start 2P c'est ça et NES CSS c'est vraiment mimi je trouve que c'est vraiment sympa moi j'aime bien donc ça permet d'avoir des rendus rigolos quand on n'a pas des projets trop 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 balèze oui je vois passer aux différents commentaires oui je suis d'accord Adiddo mais tu me dis Versel pas de problème je sais que Flask on peut utiliser n'importe quel framework front il n'y a pas de problème on peut faire du Versel si on veut faire du Versel du React si on veut faire du React l'idée c'est que c'est encore encore beaucoup plus simple et oui je pense que tu as raison c'est le Bootstrap du Retro je trouve que c'est un peu ça en fait alors pas tout à fait parce qu'il n'y a pas de Layouting imposé c'est à dire que tu peux très bien accumuler les deux t'as pas de t'as pas de choses imposées en termes de Layouting mais ouais ouais je pense que je vais je vais le garder pour mes exemples je trouve que c'est sympa donc vous l'aurez vu ici en premier si je fais des Talks et que je fais des Bootfront il y aura du NES CSS parce que je ne suis pas excessivement doué en CSS et que là au moins c'est propre que je trouve agréable en tout cas donc voilà oui oui le What's Next il va être open source je ne l'ai juste pas encore je n'ai pas du le rendre public ou une connexion comme ça mais je vous je vous tiendrai je vous tiendrai au courant bien sûr évidemment oui bien sûr que ce sera open source j'ai aucun intérêt à maintenir ça dans mon coin j'utilise tous les trucs les plus simples que je puisse avoir du Flash du HTMX parce que je pense que c'est simple le NES CSS parce que c'est joli mais que ce n'est pas compliqué mes configurations j'ai un fichier config.py c'est aussi une astuce qu'on devrait utiliser plus souvent quand vous avez des secrets dans votre projet moi je fais un fichier config.py avec le nom de mes variables je fais import config et tac j'ai les variables qui ont ce nom là avec les valeurs dont j'ai besoin pour publier le projet il suffit de le mettre dans le guide ignore et puis de faire un template qui décrit ce que chaque valeur doit contenir et voilà vous avez le moyen le plus simple pour le faire oui qu'on puisse l'inclure dans Slidesk je n'en doute pas très cher Goose et j'ose espérer que parmi mes non résolutions puisque je n'en ai pas pris 2024 je réussirai à faire un peu de Slidesk et Daddio demande il y a autre endroit que Vercel pour push du flasque facilement aucune idée moi Vercel à part l'avoir vu dans un Twitch de Goose c'est tout ce que ça m'évoque donc voilà donc voilà 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 est-ce que Ness CSS passe sur du Minitel donc ça ça sera à Goose de nous dire ça dans les petites actus là avant de se quitter ah oui on a fait une belle émission aujourd'hui encore pour ceux qui seront à Snowcamp j'ai la chance d'y être et de présenter un atelier sur l'IA avec Stéphane et à Tourentech où il y aura quelque chose autour de TinyGo donc il va se passer des choses et si vous y êtes passez passez faire coucou ce sera avec grand plaisir salut Anthony et bonne année aussi effectivement également ne languie pas trop notre talk c'est Aurélie qui languie le plus pour l'instant ça va aller Aurélie ça va bien se passer il a vraiment cool tu vois Aurélie on a bien vendu notre talk tu vois on a assuré non non mais c'est sûr il y aura de la démo et tout donc c'est très très bien Aurélie a fait un super boulot côté Game Boy donc ça va être cool et ben c'est déjà pas mal ça fait de la belle émission pour redémarrer et puis ben je vous souhaite de passer une excellente journée j'ai réussi à préparer un café pour commencer à la cool j'en ai bu une gorgée pour faire le malin au début et je l'ai complètement oublié je suis bon pour aller réchauffer mon café ce qui n'est pas terrible mais je vous souhaite une excellente journée j'espère qu'on va se croiser que nos routes se croiseront cette année je vous fais plein de bises je vous dis à très bientôt salut 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 Sous-titrage ST' 501